Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Emotions. J'aimerais vous présenter ici le projet numéro 3 de ma formation d'été Je ne peux pas, j'ai Scrap qui a déjà débuté. Il est toujours bien sûr possible d'acquérir les projets précédents numéro 1 et 2. Voici donc le numéro 3. Pour cette création, j'ai travaillé sur un fond de page Loft. Là, le gabarit utilisé est le gabarit Burano que vous trouvez ici, qui est encore disponible chez Asa, qui était sorti en janvier. J'ai travaillé ici avec le mot Burano en haut à gauche, à l'envers et à l'horizontale, que je suis venue décaler sur ma page pour réaliser ce modèle. Au niveau de la technique utilisée sur ce projet, j'ai travaillé avec les encres en spray de chez Isink. Ici, le mer du sud, le beige miel, l'or et le vert verveine. Voici donc les 4 couleurs utilisées sur mon fond de page. Vous pouvez bien sûr adapter à votre propre projet. On va travailler sur ce projet avec une application des encres en spray au rouleau dur en caoutchouc, qui est ici dans ma main droite. Voilà, donc c'est la technique que nous allons apprendre au travers de ce projet d'été. Ce fond va être utilisé pour servir de papier de fond à ma composition, ainsi que pour mes éléments de décor. Au niveau du décor, j'ai travaillé avec la gamme Rêverie, la gamme que nous avions sorti pour le cabana ce printemps. Magnifique gamme, tout en douceur, avec plein de fleurs, de papillons, de choses merveilleuses, et même de motifs graphiques que j'ai d'ailleurs utilisé largement sur mon projet avec le mini tampon Rêverie que vous voyez ici. Le tampon diamant m'a servi à réaliser les papillons. Papillons que j'ai donc pour le petit, tout du moins, je crois que c'est le petit, en matrice de coupe. Voilà, et le grand, moi je l'ai découpé à la main sur ce projet. J'ai le petit ici et le grand là. Ensuite, au niveau des matrices, j'ai encore utilisé cet élément du set de matrice de découpe Rêve. Cette petite fleur que vous voyez ici en noir, voilà, qui est vraiment magnifique, graphique en même temps, enfin moderne. C'est très sympa comme décor. J'ai ajouté un élément fait avec mon classeur de gaufrage Rêverie et j'ai bien entendu aussi utilisé le tampon de cette gamme avec le titre, petit détail, à grande importance, ainsi que le papillon de la figurine silhouette du cordon cuivre et des perles automne, je crois, complète cette composition, ainsi qu'un petit bout de ruban gros grain blanc. Voilà donc pour la présentation de cette page. J'espère qu'elle vous donnera envie, enfin que ce projet vous donnera envie de suivre soit ma formation en ligne sur le projet, donc sur ma plateforme, si vous n'avez pas trop le temps d'assister à une visio ou alors lors d'une visio de formation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre projet de l'atelier.